... Monsieur Kabila n'est plus là, on voit son fantôme partout. Si ça ne marche pas aujourd'hui, moi, ma position, ça ne serait pas dit monsieur Kabila derrière, c'est d'abord le juge constitutionnel. Vous avez des gens qui ont étudié les droits, qui ont été, je suis professeur de la faculté de droit, des gens qui ont été formés dans les universités. A la faculté de droit, on leur a dit un peu comment rendre la justice. Ils savent que les juges doivent être indépendants. Et quand vous commettez des bêtises, ce n'est pas parce que j'étais parmi ceux qui n'ont pas voulu que monsieur Kabila ait un troisième mandat, quand je veux trouver monsieur Kabila partout, mais vous êtes responsable. Cette cour devait rendre ses arrêts au plus tard, fin mars. Mais la cour a rendu six mois après. Six mois après, au mois de juin, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé, mais ça c'est très grave. Est-ce que vous avez peur d'être invalidé vous aussi avec le procès ? Écoutez, non, je m'en fous. Je pense que je pouvais être la première personne à être invalidée par la cour, si ça n'est pas d'un côté. La cour vous a donné 600 000 voix, un peu comme dans le cas de ce député du MLC qui a été invalidé, alors qu'on avait été le quatrième, le plus élu. Il avait plus de 26 000 voix, alors qu'une compatriote qui n'avait que 600 voix a été élue à sa place. C'est que quelque part, peut-être on a ajouté des zéros. Ils ont des comptes à nous rendre. Pourquoi est-ce que les juges doivent nous rendre compte ? Ils doivent nous dire comment ils ont marché. Ils doivent nous dire quels sont les éléments nouveaux qui leur ont permis, par exemple, d'invalider Jean Goubal, par exemple, ou d'autres. Ils doivent nous dire, est-ce qu'il y a eu des PV ? C'est pourquoi on dit que les jugements, les arrêts doivent être motivés. La cour constitutionnelle, même si elle est la dernière, juridiction dans notre pays, la juridiction suprême, est là des comptes à rendre au peuple au nom duquel la justice est rendue. Et donc le peuple a le droit de le manifester. Avant, on disait non à la machine à voter. Tauboy, machine à voter. Ils ont changé seulement trois jours avant. Donc ils n'ont pas eu le temps de travailler sur la préparation des preuves. Ce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas travaillé sur la préparation des preuves. Je ne dois pas dire qu'aujourd'hui, à l'UDPES, c'était excellent. Mais vous comprenez au moins le scénario. À l'UDPES, où les gens savaient à l'avance que nous allons aux élections avec ou sans machine à voter, ils se sont préparés mieux. Mieux qu'au niveau de nos amis de la Mouka, qui eux ne voulaient pas la machine à voter. Et quand ils changent de position seulement trois jours avant les élections, ils n'ont pas eu le temps de former leur témoin. Ils n'ont même pas le temps de se dire qu'il faudra récupérer toutes les preuves. Mais du moins, ça c'est une supputation, c'est ça ce que j'imagine. Nous, le peuple congolais, au nom de qui la justice est rendue, le président Félix Tshisekedi est tenu, doit nous aider à ce qu'il y ait un tirage au sort au niveau de la cour fonctionnelle. Ça va permettre en fait de nettoyer un peu cette cour. Le FCC a un laboratoire. Ils ont eu un laboratoire pendant 18 ans. Et je connais certains membres, je ne veux pas citer le nom, de ce laboratoire. Ils ont eu un laboratoire pour conserver le pouvoir pendant 18 ans. Ils ont eu un laboratoire qui a inventé tous ces AAAA. Les partis politiques donc. Tout ce que vous entendez là, c'est un laboratoire qui l'a fabriqué. Mais pour vous imaginer ce dialogue de la cité de l'Union africaine. Prenons tel opposant. Débauchez les opposants. Vous prenez aujourd'hui Samy Badibanga. Demain, c'est le premier ministre de Chibala. L'autre jour, c'était d'abord Gizenga. C'était Jean-Pierre Bemba. C'était Moujito. Tout cela fait partie d'un laboratoire. Le patron, tu as fait ça. Si je le saute, je n'ai pas le droit d'aller au travail d'un zambi. En tout cas, c'est un homme qui a fait ça. Donc là-bas, tu as besoin de l'autopécerie aux eaux salons comme il faut. Tu as besoin de l'assusté. Tu as besoin de l'assusté. Allez, quitte. Oh, ça. Tu as besoin de l'assusté. Je n'ai pas besoin de l'assusté. Là-bas. Je n'ai pas besoin de l'assusté. Je n'ai pas besoin de l'assusté. Vraiment. Qui s'appelle là-bas. Et en plus, c'est qu'il y a des gens qui restent partout dans les rôques Dynamique. C'est partout dans les rôques. Non, je suis bien sûr. Nous sordons, nous travaillons partout. Tout comme les suènes. Tout comme les paris. Tout comme les nées. Tout comme laian. Tout comme les pincelles. Et puis, ils bâts dans le souhait, qu'il y a toujours. Je n'ai pas besoin de l'eau pour l'appel. Au bout du dynamique le désormais, vous aurez toujours avancé dans les rôles! Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Vous le savez, chaque fois qu'il y a un point d'actualité important, nous revenons sur la question, on revient sur le sujet parce qu'il est important. La Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts, je veux le dire, des arrêts qui aujourd'hui alimentent les vrais débats. Voilà, 20% de députés de la MUCA se sont vus invalidés au profit des candidats du FCC et le FCC continue à avoir l'ampleur, disons une grande majorité, alors une très grande majorité, par rapport aux autres. Est-ce de la provocation ? Est-ce le fonctionnement naturel ou fonctionnel de la Cour constitutionnelle ? Ou simplement c'est de la dérive et nous allons vers un État qui ne dit pas son nom. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Ce numéro, nous recevons encore une fois le professeur Mbata qui revient parce qu'il est important que l'on parle de la question de la Cour constitutionnelle avec une sommité dans le domaine. Je rappelle ici qu'il y a beaucoup de questions, des questions parfois qu'on estime être des questions terre à terre mais des questions profondes, des inquiétudes par exemple. Est-ce que le Président peut-il être invalidé par la Cour constitutionnelle et le remplacer peut-être pourquoi pas par M. Fayoul ou alors M. Chadari ? Des questions qu'on se pose, alors pourquoi ne pas les poser à la personne autorisée ? Ça veut dire le professeur Mbata. Professeur, comment allez-vous encore une fois ? Je veux bien, Christian. Alors, M. le professeur, selon vous, est-ce que le pays va très mal ou le pays connaît tout simplement une mutation qu'elle n'a jamais connue avant ? Bon, je ne peux pas dire que le pays va très mal. Je crois que c'est... on est comme dans les douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement d'un État de droit véritablement démocratique tel que voulu par les pères fondateurs. C'est donc les pères de l'indépendance de notre pays. Évidemment, ça bouge. Ça bouge, mais je crois que c'est dans la respiration normale d'un État. Surtout lorsqu'il quitte. Il part d'un point à un autre. Il part d'un système à un autre. Il est parti d'un régime de type autoritaire sous M. Kabila. Et maintenant, on est en train d'aller vers un État de droit démocratique avec... En invalidant autant de députés de la MOUCA, aucun député de l'IDEPES, moins de députés du FCC. Pensez-vous vraiment que c'est vers ça qu'on y va dans un État de droit ? Je crois que les arrêts de la Cour posent un problème fondamental. Tout tourne autour de la justice en réalité. Donc les arrêts de la Cour consonnelle nous renvoient à la question de la justice. Et pour ceux qui le savent, ou pour ceux qui ne le savent pas encore, la justice est au cœur même de l'ordre constitutionnel nouveau que nous avons voulu établir. Il suffit de parcourir même la Constitution. Vous allez trouver quelle est la place de la justice. Prenez votre émission à un caractère pédagogique. Prenez juste le préambule de la Constitution pour vous en rendre compte. On va lire le préambule parce que j'en ai ici avec moi. Vous en avez ? Oui. Alors, nous, peuples congolais, vous pouvez lire au moins le premier paragraphe ? Permettez que je me retrouve. D'accord, on va lire... Non, peuples congolais. Alors, ma Constitution, c'est comme ça. Il y a toujours une ligne nationale et puis on aura la Constitution. Alors, vous dites, on y va au préambule. Non, peuples congolais. Non, peuples congolais unis par le destin et par l'histoire autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice. Arrêté. Oui. Voilà, c'est le début de la Constitution. C'est le préambule. Nous, peuples congolais, unis par le destin autour des nobles idéaux et parmi les idéaux autour desquels nous nous sommes réunis, où nous sommes unis, il y a cet idéal de la justice. Donc, la justice est fondamentale dans notre système judiciaire. Et ce n'est pas que là. Allez à l'article 1er de la Constitution. Mais avant d'aller à l'article 1er... Et quand vous allez là-bas, vous allez trouver la dévise de notre pays, c'est justice, paix, travail. Qu'est-ce qui vient avant la paix ? Qu'est-ce qui vient avant la justice ? C'est justice. Alors, et lorsque vous allez à l'article 149, on vous dit clairement que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Tout cela nous renvoie à la question des arrêts, c'est-à-dire les arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour qui doit rendre justice, ces arrêts-là intéressent le peuple congolais. Mais il y a un problème d'homme, monsieur le professeur. La justice, elle est bonne. Mais quand la justice, elle est appliquée par ceux qui ne sont pas justes, alors la justice a un autre goût maintenant. Alors, le problème que vous posez est réel. C'est-à-dire que quand la justice déserte les palais de justice, il y a un problème. Et c'est ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Les palais de justice sont supposés. De là, nous attendons que la justice vienne des palais de justice. Mais quand c'est l'injustice qui s'installe, alors là, il y a un problème dans un pays. Alors, revenons aux arrêts de la Cour constitutionnelle. J'ai suivi comme vous. Et je crois, moi, je n'ai pas attendu. Déjà au mois de mai, j'avais tiré la sonnette d'alarme. Et cette justice, j'espère que vous n'allez pas me mettre dans des problèmes permanents avec la justice. Vous vous rappelez le triangle du glissement ? Vous vous rappelez la théorie que j'avais mise à l'époque, sous Kabila, le triangle du glissement ? Pour moi, le triangle du glissement, je l'avais dit il y a trois ans. Que ce qui nous faisait glisser ? Il y avait un triangle qui était constitué de trois angles. D'un côté, vous avez le gouvernement. De l'autre, vous avez la CENI. Et de l'autre, la Cour constitutionnelle. Les trois constituaient le triangle du glissement. C'est-à-dire, le gouvernement ne pouvait pas donner moyen à la CENI. La CENI va aller vous dire, et nous a dit plusieurs fois qu'elle n'avait pas le moyen d'organiser les élections. Il fallait reporter. Et on a glissé. Et la CENI s'est adressée. Il y a cette complicité-là entre la CENI et la Cour constitutionnelle qui a confirmé. Écoutez, on ne peut pas tenir les élections. J'avais, il y a plus de trois ans, parlé du triangle du glissement dans lequel était la Cour constitutionnelle. Et maintenant, pas plus tard qu'au mois de mai, mais j'avais sonné la... J'avais. J'avais lancé l'alerte. Que ça n'allait pas. Parce que vous savez, en matière de contentieux législatif, en matière de contentieux législatif, la loi électorale nous dit que la Cour constitutionnelle, à partir de la saisine, la Cour constitutionnelle doit épuiser le contentieux dans un délai de deux mois. C'est l'article 74 de la loi électorale. Voilà. Et si vous commencez, si la Cour a été saisie déjà au mois de janvier, deux mois après, la Cour devait terminer le contentieux électoral, si je m'abuse, vers la fin du mois de mars 2019. Et nous sommes aujourd'hui au mois de juin. La Cour est encore en train de statuer. Elle n'a pas encore rendu les arrêts. Mais c'est au-delà. C'est en violation de la loi. Mais c'est fait pour toi. C'est en violation de la loi. Parce que vous savez, la RDC, l'article 1er de notre constitution, même dans le préambule, on dit que c'est un état de droit. Mais qu'est-ce qui signifie un état de droit ? Un état de droit signifie que tout le monde est soumis à la loi. Vous et moi, le président de la République, le gouverneur, tout le monde est soumis à la loi et toute institution est également soumise à la loi. La CENI est également soumise à la loi. Peut-être qu'on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais peut-être que cette semaine, il faudra dire au revoir à M. Nanga et son équipe. Pourtant, tout le monde le sait. Il ne faut pas partir. Il doit partir. J'étais à votre mission. M. Nanga, malheureusement, il va partir sans s'être amendé. Il va entrer dans l'histoire comme l'un de ses responsables de la CENI qui auront vraiment fait la honte de la nation parce qu'il n'y a rien qui n'aura été fait. Bon, nous ne parlons pas aujourd'hui de la CENI. Mais nous revenons sur la cour. Cette cour devait rendre ses arrêts au plus tard, fin mars. Mais la cour a rendu six mois après. Six mois après. Au mois de juin, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Mais ça, c'est très grave. Est-ce que vous avez peur d'être invalidé vous aussi avec le procès que vous prenez ? Non, je m'en fous. Je crois que je pouvais être la première personne à être invalidée par la cour si ça ne dépendait que d'eux. Mais écoutez, trois mois après, la cour devait donner l'exemple. Parce que qu'est-ce qui vient de la cour ? C'est-à-dire qu'il peut prendre quatre mois au lieu de deux mois. C'est-à-dire que si vous avez un procès aujourd'hui au niveau du tribunal d'épée de Matete ou du tribunal des grandes centres de la Gombe, le juge de la Gombe peut vous dire, écoutez, monsieur, attendez, je vais rendre le jugement dans cinq mois ou dans cinq ans. Parce que l'exemple vient d'en haut. Mais c'est un très mauvais exemple de la cour constitutionnelle. C'est absolument inacceptable. Mais pourquoi la cour n'a pas prévu le mécanisme de la révision de ses propres arrêts ou le mécanisme de la révision de l'immédiateté ? Non, mais c'est prévu. C'est prévu. La constitution des bons. L'article 69, je vous dis d'abord ceci. L'article 79 est clair. 179, excusez-moi. L'article 179. Non, l'article 168 de la constitution. 168. Vous avez votre constitution. Connu l'article 68. Les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la constitution est nul de plein droit. Voilà. Et ça, c'est la loi organique, pourtant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. Oui. Et l'article 93 de cette loi ajoute... Voulez-vous que je la lise ? Oui. Que je lise l'article, pardon ? L'article 93, ou non en trois, selon les Belges. La cour statue par voie d'arrêt. Les arrêts de la cour sont écrits et motivés. Ils sont signés par tous les membres de la composition et par le greffier du siège. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours sauf interprétation ou rectification d'erreurs matérielles. Bon, voilà, ça vient un peu des dons. Ils sont ça. La cour peut elle-même, en cas d'erreur matérielle, en cas d'interprétation, revenir sur ces propres arrêts. Qu'est-ce qu'on entend par interprétation et cas d'erreur matérielle ? C'est erreur matérielle. Mais supposons par exemple que la cour s'est trompée sur les chiffres. Nous sommes maintenant en contention des élections législatives. Au lieu de 10 000 voix, au lieu de 600 voix, la cour vous a donné 600 000 voix. Un peu comme dans le cas de ce député du MLC qui a été invalidé, alors qu'on a appris qu'il a été le quatrième, le plus élu, qu'il avait plus de 26 000 voix, alors qu'une compatriote qui n'avait que 600 voix a été élue à sa place. C'est que quelque part, peut-être qu'on a ajouté des zéros. Au lieu de 600 voix, de 600 voix qu'il aurait remporté, on aurait ajouté peut-être 600 000 voix. Mais il y a deux cas. Il y a le cas de Daniel Safou et le cas de Kikouba. Ce sont les deux qui avaient largement dépassé le cap. Ils étaient à troisième et quatrième, ou quatrième et cinquième. Mais comment se fait-il que ceux qui n'étaient pas même dans la liste sont revenus et les neuvièmes, le dixième, même le huitième sont restés dans la liste et les quatrièmes sont éjectés ? Mais c'est qu'il y a un problème au niveau de la cour. C'est que ça ne marche pas, c'est pourquoi on a raison de dire que l'un des problèmes fondamentaux dans ce pays, c'est d'abord le problème de l'état des droits démocratiques. Or, la colonne de l'état des droits, c'est la justice. C'est la justice. Et c'est pourquoi nous, dans la devise, on a lu l'article premier, la devise de notre pays, c'est justice, paix, travail. Ce n'est pas par hasard qu'on a mis justice avant paix et travail. C'est le premier terme qui apparaît dans notre devise. Et vous savez ce qu'est une devise ? C'est l'aspiration fondamentale d'un peuple. Donc, nous, peuples congolais, lorsque nous avons adopté cette constitution, parmi les valeurs, nous avons dit quoi ? Justice, paix, travail. C'est-à-dire, ce pays ne peut pas se développer sans d'abord la justice. Cela signifie, c'est un peu comme disent les religieux, on vous dit que la justice élève une nation. Et si nous disons dans notre rythme national, nous battrons un pays plus beau qu'avant, nous ne pourrons jamais battre un pays plus beau qu'avant si nous n'arrivons pas à établir et à consolider dans ce pays un État qui soit véritablement un État des droits démocratiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec les sit-ins de la MUCA, les démarches de la MUCA et bien d'autres congolais qui sont aujourd'hui au niveau de la cour conventionnelle, qui refusent de rentrer chez eux à la maison, ils disent qu'il faut qu'ils voient la clarté. Comment ça peut se passer ? Comment cette clarté peut être comprise et définie ? Je ne peux pas dire si je suis d'accord, je dirais peut-être plutôt que les amis de la MUCA ont suivi mon message. Qu'ils ont suivi mon message à moi, ce n'est pas moi qui suis d'accord avec eux. Ils ont suivi ce que j'ai dit au mois de mai. Ils ont raison et moi j'avais dit au départ. Je vous dis de l'article 149, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Mais la MUCA, au CASH ou autre, au FCC, ils font partie du peuple congolais. Et quand la justice est rendue en leur nom, ils ont le droit de demander de compte. Et je voudrais vous dire ceci, que la cour conventionnelle, même si ces arrêts sont sans recours et sont immédiatement exécutoires, cette cour a des comptes à rendre au peuple. C'est comme dirait les anglophones, « It is accountable ». Ils ont des comptes à nous rendre. Pourquoi est-ce que les juges doivent nous rendre compte ? Ils doivent nous dire comment ils ont tranché. Ils doivent nous dire quels sont les éléments nouveaux qui leur ont permis, par exemple, d'invalider Jean Goubal, par exemple, ou d'autres. Ils doivent nous dire, est-ce qu'il y a eu des PV ? C'est pourquoi on dit que les jugements, les arrêts doivent être motivés. La cour conventionnelle, même si elle est la dernière, juridiction dans notre pays, la juridiction suprême, est là des comptes à rendre au peuple au nom duquel la justice est rendue. Et donc, le peuple a le droit de le manifester. Est-ce que le président Félix Tiseké est derrière les invalidations de la Mouka ? Mais pourquoi est-ce qu'il devrait être derrière les invalidations de la Mouka ? Parce qu'aucun membre de l'UDPES n'a été invalidé. Non, non, non. Mais l'UDPES, ça dépend. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Il faut comprendre qu'au niveau de l'UDPES, ça, je devine. Vous savez, l'UDPES avait dit avant, nous irons aux élections avec ou sans machine à voter. Et ils ont tenu des séminaires. Ils se sont préparés à avoir des PV parce qu'ils ont dans leur tête, chez nos amis de l'UDPES, pendant plusieurs mois, ils avaient déjà dit c'est avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Ils se sont préparés avec des PV. Je peux comprendre, chez nos amis de la Mouka, vous savez, ils ont changé seulement trois jours des élections. Avant, on disait non à la machine à voter. Tauboy, machine à voter. Ils ont changé seulement trois jours avant. Donc, ils n'ont pas eu le temps de travailler sur la préparation des preuves. Ils n'ont pas travaillé sur la préparation des preuves. Je ne dois pas dire que c'est à l'UDPES, c'était excellent. Mais vous comprenez au moins les scénarios. À l'UDPES, où les gens savaient à l'avance que nous allons aux élections avec ou sans machine à voter, ils se sont préparés mieux. Mieux qu'au niveau de nos amis de la Mouka qui, eux, ne voulaient pas de la machine à voter. Et quand ils changent de position seulement trois jours avant les élections, ils n'ont pas eu le temps de former leurs témoins. ils n'ont même pas le temps de se dire qu'il faudra récupérer toutes les preuves. Mais du moins, ça, c'est une supputation. C'est ça que j'imagine. Dans tous les cas, cette invalidation massive, il n'y a pas que la Mouka et d'autres, il semble aussi qu'il y a même des éléments du PPD, un ou deux, qui auraient été invalidés. Oui, invalidés, mais bon, il y en a qui étaient invalidés, mais qui sont des avis gouverneurs. On les évalide. On balance un peu. Donc, je dois de cesser que la Cour doit rendre ses arrêts. On doit même les publier. Je crois qu'on va revenir sur la question, mais permettez-moi, M. le professeur, est-ce que vous pensez que M. Kabila est derrière ces juges-là ? Les gens disent que les juges dépendent encore de Kabila au lieu de dépendre du peuple et de dépendre de la Constitution et surtout du président de la République. Mais Christian, je ne vois pas pourquoi M. Kabila doit toujours revenir. Je voudrais dire la fois passée à l'émission, M. Kabila doit se reposer. C'est nous qui avions dit pendant longtemps, quand il voulait s'accrocher au pouvoir, on a dit qu'il y a une vie après la présidence qu'on laisse. M. Kabila doit se reposer. Mais vous avez dit la fois passée, il doit se reposer. Il doit se reposer. Qu'on ne revienne pas tout le temps, il ne sera plus président de la République. Je vous ai dit la fois passée, qu'il est sénateur à vie. S'il veut revenir président de la République, il n'a qu'à mourir. S'il ressuscite un jour après, il devient président. Il peut encore avoir la chance. Mais est-ce qu'il va ressusciter après le troisième jour et qu'il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ ? Bon, mais s'il était plus fort, un sénateur à vie, il ne peut pas revenir. Mais il vous a laissé qu'on le laisse tranquille. Il vous a laissé ses juges à lui. Maintenant, les juges. ses procureurs à lui. Maintenant, les juges. M. Kabila se repose, il est là où doit être régi. Je ne sais pas s'il a la ferme ou il en a d'ailleurs beaucoup. Mais le juge doit vous porter la responsabilité. Ce ne sont pas des enfants quand même. Et ce sont nos anciens étudiants, certains sont plus âgés que M. Kabila. M. Kabila n'est plus là. On voit son fantôme partout. Si ça ne marche pas aujourd'hui, moi, ma position, ce ne serait pas de dire M. Kabila derrière. C'est d'abord les juges constitutionnels. Vous avez des gens qui ont étudié les droits, qui ont été, je suis professeur de la faculté des droits, des gens qui ont été formés dans les universités. À la faculté des droits, on leur a dit après comment rendre la justice. Ils savent que les juges doivent être indépendants. Mais quand vous commettez des bêtises, ce n'est pas parce que j'étais parmi ceux qui n'ont pas voulu que M. Kabila ait un troisième mandat quand je veux trouver M. Kabila partout. Mais vous êtes responsable. Les juges sont responsables. Ils ont des comptes à rendre à notre peuple. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Est-ce que le président peut influencer quelque chose ? Est-ce qu'on peut rendre ces arrêts-là ? On peut les déclarer nuls ? Est-ce qu'on peut les déclarer contraire à la Constitution comme le veut l'esprit de l'article 83 comme vous avez montré ici ? Est-ce qu'on peut trouver la constitutionnalité dans les arrêts vu le dépassement de délai ? Je crois, Christian, avant d'arriver là, je crois qu'on devrait un peu insister sur la gravité de l'acte. La gravité de l'acte. C'est très grave ce que la Cour est en train de faire. Imaginez-vous un peu. Donc, cette Cour est capable de tout. vous êtes M. Christian ? Imaginez que demain ou ce soir, par un arrêt, la Cour décide que vous n'êtes plus M. Christian, vous êtes une femme. Mme Christiane, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est très grave, franchement. Et les arrêts de la Cour sont sans appel. Mais c'est grave ! Justement, mais alors, ils devront une gravité pareille, ils devront une usine qui prudient la gravité. Vous faites quoi ? Les arrêts sont pour moi, et ça, c'est un point de vue personnel. Les arrêts sont sans recours et je procède ici, non pas, on vous dit, ils sont inattaquables. Je procède par une interprétation téléologique, pas littérale. Quelle est l'interprétation téléologique ? C'est une autre dimension, là. C'est ça le problème. Quand je vous dis, chaque fois que chez nous, tout le monde se fait consomnalise, parce qu'on ne sait pas interpréter la constitution. Je ne veux pas l'approche littérale. Si vous allez à l'approche littérale, grammaticale, vous direz, les arrêts sont sans recours, sont définitifs, on ne peut rien. Je procède par une interprétation téléologique. Qu'est-ce que vise l'interprétation téléologique ? Il y a quand même des étudiants, des étudiants et des doctorats qui nous suivent. Qu'est-ce que c'est qu'une interprétation téléologique ? L'interprétation téléologique consiste à comprendre, essayer de comprendre une disposition constitutionnelle, en tenant compte de l'objectif qui a été poursuivi. Je voudrais reprendre, l'interprétation téléologique consiste à essayer de comprendre une disposition légale ou constitutionnelle, en tenant compte de l'objectif pour lequel cette disposition avait été formulée ou adoptée. Revenons maintenant en application. Nous, peuples congolais, qu'est-ce que nous avions voulu dans ce pays ? Article 1er. Premier paragraphe ou deuxième paragraphe du préambule de la Constitution, nous avons voulu établir un état de droit démocratique. Un état de droit démocratique, je l'ai expliqué, c'était un état dans lequel tout le monde et toute institution, notamment, y compris la Cour constitutionnelle, est soumise à la loi. Les arrêts, voilà maintenant, quand on arrive à l'article 68, on dit que les arrêts sont sans recours, mais ils sont définitifs pour autant qu'ils visent l'objectif d'un état de droit. Vous me comprenez ? Exactement. C'est-à-dire, quand les arrêts sortent de l'objectif d'un état de droit, pour moi, ils ne valent plus. Ils deviennent illégaux et inconstitutionnels en tenant compte de l'exprimement de la Constitution. Alors, comment ça ? C'est-à-dire, on a voulu un état de droit et les arrêts n'ont de la valeur que s'ils servent l'état de droit. Or, l'état de droit vous dit ceci. Parce qu'il faut un état de droit démocratique, les arrêts doivent être rendus dans deux mois. Et vous vous dites parce que nous sommes dans le cours constitutionnel, parce que personne n'est au-dessus de nous, nous prenons une année au lieu de deux mois. Vous êtes contre l'esprit de la Constitution et ces arrêts-là, pour moi, ils ne valent pas la peine. Mais on ne devait même pas les arrêter. Ils seront appliqués. Bon, vous savez, la Constitution elle-même dit ceci. Mais à ce moment-là, on les impose. Mais ça devient des ordres manifestement illégaux. Alors, ça devient... Je ne sais pas si je peux trouver rapidement une disposition dans ce sens-là. Et je crois que ces arrêts n'ont de la valeur... Lisez un peu l'article 28 de la Constitution de la République. C'est pas loin. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu âgé, tout agent, pardon, tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect du droit de l'homme, des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. Très bien, Christian, l'article 28, des gens ont été invalidés. Est-ce que les droits ont été affectés ? Non. J'ai appelé... Oui, justement, justement. J'ai appelé... Il y a quelqu'un qui a failli se suicider. Oui. Il a failli se suicider. Il y a quelqu'un qui a fait la version de la validation. Voilà. Donc, les droits individuels, les droits fondamentaux sont affectés. Exactement. Vous devriez rendre votre arrêt dans deux mois. Vous le faites après quatre mois. Est-ce que c'est manifestement illégal ou non ? Manifestement illégal. Mais peut-être qu'il faut attendre de la motivation. Non, mais je vous demande, quelle que soit la motivation, quelle que soit la motivation, soit c'est la conviction. Absolument des experts. Il n'y a pas cela. OK. Vous n'êtes pas délié de ça. Quelle absence de respect. Mais vous êtes là. Les consulministes, nous sommes là. Est-ce que moi, j'ai été consulté par la Cour consulnelle ? Est-ce qu'il y en a d'autres et je ne suis pas le seul ? Vous-même, vous êtes juriste. Non. Et ils ont des moyens. Vous devez rendre votre arrêt dans deux mois. Vous rendrez après deux ans. Ou après quatre mois, est-ce que c'est manifestement illégal ou non ? À ce moment-là, je vois que vous hésitiez. Mais vous comprenez qu'à ce moment-là, les arrêts de la Cour sont non conformes à la Constitution. On est d'accord. Ils violent l'esprit de la Constitution. Exactement. Ils sont illégaux. Et quand vous demandez leur application, c'est comme si ils deviennent pratiquement des objets manifestement illégaux. Alors, revenons, M. le professeur. Quelle est la chambre qui sera censée traiter sur la question de l'inconstitutionnalité ? Est-ce qu'on aura là neuf juges qui vont siéger pour dire le droit ? Ça veut dire que les arrêts sont inconstitutionnels du point de vue, comme vous venez de nous montrer, l'article 28 et bien d'autres articles ? Non, non, non. C'est mon question. Les arrêts sont sans recours. Il n'y a plus de chambre. La cour est dessaisie. Elle ne peut revenir sur ses arrêts qu'en cas, lorsqu'il y a erreur matérielle ou lorsqu'elle doit interpréter elle-même ses propres arrêts. C'est terminé. Il n'y a plus une chambre de neuf, de trois ou non. Ça n'existe plus. Mais il y a inconstitutionnalité. Alors que cette chambre était une chambre... L'inconstitutionnalité demeure. Oui. Alors si, l'inconstitutionnalité, on peut tout de suite annuler ses arrêts. Mais qui peut les annuler ? La chambre de neuf ? Non. Non, malheureusement. Non. À moins, elle-même peut revenir sur ses arrêts. Je crois qu'on est en train de dire la même chose. On dit la même chose, oui. Les arrêts sont définitifs, mais c'est dans deux cas que la cour peut revenir sur ses arrêts en cas de révision et en cas d'interprétation ou d'erreur matérielle. C'est la cour elle-même qui peut y revenir. Alors dans ce cas, pour ne pas être... Laissons voir si la cour peut revenir. Mais même alors, la question de délai n'est pas résolue. On vous a demandé de trancher dans deux mois. Exactement. Et vous trancher après quatre mois. Et il n'y a aucune justification. Et il n'y a aucun arrêt, par exemple. Il n'y a même pas une décision du président de la cour constitutionnelle en matière de délai. Nous n'avons, nous, peuple, parce que la justice, notamment la justice en matière électorale, la justice est rendue au nom du peuple. On ne nous a pas fourni une seule explication pourquoi les arrêts qui devaient être rendus dans deux mois, c'est-à-dire au plus tard au mois de mars, ces arrêts sont rendus au mois de juin. Nos peuples souverains, au nom de nous, à notre nom plutôt, au nom duquel, le peuple au nom duquel la justice est rendue, mais nous avons des comptes à demander. Alors, M. Professeur, quand on regarde cela, est-ce qu'il n'y a pas lieu, finalement, de renvoyer certains juges à la retraite et en nommer d'autres ? Et c'est la responsabilité de qui ? Est-ce que, vous pouvez dire au peuple congolais, le mécanisme de changement de juge, le mécanisme de la dissolution de la cour, parce que vous étiez le premier à l'époque à dire que la cour avait déjà des petits problèmes de son propre fonctionnement ? Il y avait vous, il y avait le professeur Anjoli. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle gouvernance, est-ce que vous pensez que vous pouvez revenir sur la question ? Bon, mais du coup, c'est fondamental. Le peuple est témoin de l'incompétence au propre comment figuré du juge de la cour concessionnelle. C'est l'incompétence. Lorsque vous ne pouvez pas rendre les arrêts dans les délais, il y a un problème. Et lorsque vous rendez des arrêts, ils ne sont pas motivés. Et nous, nous ne voyons même pas la motivation. Il faudra qu'ils soient publiés. Il y a un problème d'incompétence. C'est une faute grave. Je crois que les jeux de la cour concessionnelle, il faudra que cette question soit vraiment résolue. Il faudra changer la composition de la cour concessionnelle. Comment cela peut se faire ? Exactement. D'abord, ils ont un mandat. Et, un mandat, je crois, c'est 9 ans. 9 ans, oui. Ils ont un mandat. Dans un premier temps, il devait y avoir le tirage au sort. Le tirage au sort n'a pas eu lieu. Vous imaginez, lorsque le professeur Bagnacou et le professeur de Sambo ont démissionné, il devait y avoir un tirage au sort. Ça n'a pas eu lieu. Et nous sommes revenus plusieurs fois pour insister qu'il fallait un tirage au sort. Ce n'est pas parce que le professeur de Sambo ou le professeur Bagnacou avaient démissionné, qu'il y avait un autre juge qui était décédé, qu'automatiquement, il n'y avait plus lieu d'organiser le tirage au sort. Le tirage au sort s'imposait hier, à ce moment-là. Il s'impose également aujourd'hui. Il est souhaitable que le président Félix Tissékédi, qui est au nom de qui parce que les arrêts et les jugements des cours et tribunaux sont rendus au nom du président de la République, il faudra que le président de la République, qui a prêté serment de veillant respect de la Constitution, organise le tirage au sort, fasse organiser le tirage au sort qui n'a pas eu lieu. Alors, monsieur le professeur. Alors, on doit faire organiser ce tirage au sort. Deuxièmement, parce qu'il y a certains juge qui viennent et sont nommés sur l'initiative du président de la République, d'autres qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature et d'autres du Parlement, mais la nomination doit faire l'objet d'une grande publicité. Moi, je voudrais souhaiter que lorsque vous êtes à la Cour constitutionnelle, d'abord, qu'on fasse la publicité, que tout le monde soit capable d'appliquer. Voilà, il y a trois postes ou six postes à la Cour constitutionnelle qui sont candidats, qui déposent leur dossier, que ça se fasse comme dans d'autres pays. On va les interviewer même en direct à la radio, à la télévision pour savoir si ces personnes-là réunissent les compétences pour être à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça n'a pas été fait. Mais alors, il y a un grand problème. Alors, ça va permettre d'échanger un peu la composition de la Cour et les juges devront comprendre que la première chose c'est que la justice est indépendante. Si vous commettez des bêtises aujourd'hui, ne les mettez pas sur le compte de M. Kabila. Il est parti. Vous êtes responsable de vos actes. Vous êtes responsable de vos actes. Revenons, M. le professeur. M. Kabila avait nommé ces trois juges comme le veut la constitution. Est-ce que c'était l'institution présidente de la République qui l'avait fait ou c'était M. Kabila dans son initiative propre comme le veut la loi ? Et si cela a été le cas, est-ce que M. Félix qui a dit aujourd'hui, peut-il revenir sur cette décision-là en disant, bon, c'est moi le président, je nomme mes trois juges aussi. Ou il faut attendre l'expiration de 9 ans de mandat. Non, mais on dit la conscience est claire. Oui. Trois juges sont nommés sur l'initiative du président de la République. D'accord. Donc, il ne l'a pas fait comme président Kabila. Donc, messieurs, maintenant, c'est président de la République et vous savez, le président de la République il assure, d'après l'article 69, la continuité de l'État. Il ne peut pas y revenir sur ce que son prédécesseur a fait. Mais lorsque le mandat arrive, là où je voudrais insister, c'est qu'au moins, comme il est levé au respect de la concession, le président Félix Tshisekedi devait faire en sorte ou aider la... Parce que... Aider la Côte Constituée à organiser le tirage au sort qui n'a pas eu lieu. Parce qu'avec ce tirage au sort-là, trois juges doivent partir. Et trois nouveaux juges vont entrer. Ça va permettre le bon fonctionnement de la Côte d'Aparti. Parce que... Non. Le professeur Estambo est parti, le professeur Banyankou est parti. Il ne partait pas de cette façon-là. Ah, d'accord. Il doit partir par tirage au sort. D'accord. Il n'y a pas eu tirage au sort et on a violé la Constitution. La composition actuelle de la Cour constitutionnelle, quelque part, elle viole la Constitution. Parce que la Constitution a prévu un tirage au sort après trois ans. Ce n'est pas parce que les... Le tirage au sort, c'est peut-être d'autres personnes. D'autres personnes que Banyankou, le professeur Banyankou, pouvaient partir, que le professeur Estambo pouvaient partir. Et à ce moment-là, le remplacement d'Alai s'est fait suivant les règles. Même s'il ne fallait pas tenir compte du fait que non, parce qu'ils ont déjà démissionné, ou l'autre est déjà mort, on n'organise plus. Le tirage au sort, c'était en violation de la Constitution que cela a été fait. Le tirage au sort doit avoir lieu et j'espère que le président Félix Tshisekedi va faire en sorte comme il est. Il a prêté seulement des vies au respect de la Constitution. Le président Félix Tshisekedi doit nous aider, nous, le peuple congolais, qu'il avons élu. Nous, le peuple congolais, au nom de qui la justice est rendue, le président Félix Tshisekedi est tenu, doit nous aider à ce qu'il y ait un tirage au sort au niveau de la Cour constitutionnelle. Cela va permettre en fait de nettoyer un peu cette Cour sur laquelle beaucoup de choses ne sont pas dites. On va terminer cette question de la Cour constitutionnelle, mais y a-t-il possibilité de la dissoudre carrément et de la refonder ? Non, on ne peut pas dissoudre. On ne peut pas dissoudre. Nous, peuple congolais, qui avons adopté cette Constitution, nous n'allons pas dissoudre parce qu'elle est fondamentale dans le respect de l'État. Est-ce qu'on peut revoquer les juges ? Les juges ? Non, les juges, on peut les faire partir par le tirage au sort. Les juges peuvent démissionner aussi. C'est clair, non ? On peut provoquer la remission. Un, je peux dire non, ça ne marche pas, je ne veux pas dans la corruption, je voudrais être indépendant. Les autres ont démissionné. Le mandat a pris fin. Mais on ne peut pas supprimer la Cour constitutionnelle. Que peut faire un ministre de justice actuellement dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui ? Que ça ? Vous ne voulez pas que je demande ce qu'on peut faire à la mission de la justice attendant qu'il soit là ? Oui, mais s'il est là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il doit nous consulter. Si on n'est pas... Il doit nous consulter, on lui dira ce qu'il faut faire. Et si c'était vous-même, vous allez faire quoi ? Avec cette Cour ? Vous verrez ce que je ferais. Si c'était moi. Très bien. Alors, M. Portion, on va terminer cette question de la Cour constitutionnelle, c'est vrai, mais parlons-en, il y a encore une autre question d'actualité. C'est le trouble qu'il y a. L'UDEPES à l'Assemblée nationale, le PPRD à l'Assemblée nationale et vous avez entendu le PPRD, les agents, je dirais les membres du PPRD l'ont dit si clairement au sein de leur parti politique que Félix Tshiseké dit « a gagné qui m'a donné qu'il y a eu deux ans et qu'il y a eu deux ans. » Vous avez entendu d'autres dire « a gagné qui est le troisième » et ça se passe au sein du parti politique du PPRD. Est-ce que ce n'est pas encore une autre façon d'humilier le président de la République ? Est-ce que ce n'est pas une façon de le vendre à la population de façon très négative et que le peuple président reste tranquille ? Qu'est-ce qu'on poursuit finalement dans cette sorte d'alliance ? Christian, imagine quoi ce que vous dites là ? Oui, mais c'est ce qu'il y a des gens du PPRD. Pourquoi leur candidat n'a pas gagné ? Parce qu'ils avaient tous les moyens. À gagner, à quitter. Pourquoi ils n'ont pas gagné ? Pourquoi ils n'ont pas retenu M. Kabila ? Pourquoi ils n'ont pas retenu Shadar ? Ils avaient tous les moyens. Ça, c'est de n'importe quoi ça. Ils ont perdu les élections. C'était des accords. Un deal. Non, ce n'est pas... Vous avez fait un deal avec vous, M. le Président. Le peuple n'a pas fait un deal. Le peuple n'a pas fait un deal. Mais Félix, tu sais qu'il est ici ? Félix, tu sais qu'il a gagné les élections. C'est tout. Ce n'est pas un deal, vous le croyez ? Non, il a gagné les élections. S'il y a un deal après, ils sont en train de négocier pour le gouvernement, ça, c'est autre chose. Mais s'agissant des élections, Félix, tu sais qu'il a gagné. Mais pourquoi le PPRD ? Vous vous souvenez, il y a un politicien qui utilise une belle image ici. Je crois que j'ai suivi mon cas il y a quelques temps. Oui. Mais c'est un mot. Qui va prendre sa femme et la donner à quelqu'un d'autre ? Toi, tu peux le faire, Christian. Mais si on se rend compte que... Tu sais que tu n'es pas encore marié. Mais tu sais, dès que tu t'es marié, tu donnes la femme. Mais si on se rend compte que l'homme est stérile et qu'il ne va rien faire, qu'il n'est pas offensif, on peut bien donner une femme. Ah, si l'homme était stérile, si c'était un pantin, mais pourquoi est-ce qu'on tremble tant au sujet des ordonnances dont nous avons parlé ? Oui. Pourquoi est-ce que le FCC ne les négociations ? Si on disait que Félix n'a pas les signatures, il ne peut rien, c'est une marionnette. Pourquoi on grite les négociations ? Pourquoi on parle tant au sujet des ordonnances ? Non. Il est président de la République, il ne faut pas rester dans les rêves. Il ne faut pas. Ces gens qui sont dans les rêves, qui sont habitués au mari des nuits, aux femmes des nuits, le temps est terminé. Félix Tshisekedi est président de la République, il faut compter avec lui. Il est président de la République, il représente l'État, et ça a beaucoup de conséquences, on ne peut pas aller là-dedans. Parce que si Félix Tshisekedi utilisait toutes ses compétences, mais toutes ses personnes, il ne pouvait même pas parler que ça. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils ne le font pas ? Je ne le sais pas. Il y a des corrupteurs parmi eux. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Il y a des corrompus parmi eux. Il y a des gens qu'on peut, et je crois que Félix Tshisekedi devra le faire, le président Tshisekedi. Il y a des gens qui doivent aller à la CPI. Mais pourquoi ils n'y vont pas, exactement ? Donc, ces gens devaient être reconnaissants. Je crois, jusque-là, ils devaient être reconnaissants, Félix Tshisekedi. Ah, donc, vous avez dit, parce qu'il y a la République, il y a des gens, Félix Tshisekedi opère, il y a des gens qui peuvent se retrouver à la CPI. Et tous ces discours, tous ces matchs, vous n'en verrez plus. Vous avez dit, il y a ces gens qui ont été corrompus, pour lesquels ils ont des preuves. Mais jusque-là, ça n'a pas encore marché. Mais pourquoi ça ne marchera pas ? Mais ce n'est pas dit que ça ne marchera pas. Peut-être qu'il a sa méthode. Je vous ai dit d'accord. Mais moi, je ne suis pas au conseil de Félix Tshisekedi, le président de la République. Je ne suis pas son conseil. Mais je suis en train de dire ceci, que ces gens-là ne doivent pas faire cela. Et tous les troubles, en fait, c'est consécutif à quoi ? Mais c'est aux ordonnances dont nous avons discuté ici. Exactement. Et j'ai pu démontrer, noir sur blanc, que ces ordonnances étaient conformes à la Constitution. et je peux le faire, je l'ai dit, c'est le professeur qui le disait, c'est moi-même, il n'y a pas un consénaliste qui va se mettre là-bas pour contester ça. Ce qui est vrai, c'est que je l'ai dit. Il n'y a aucun consénaliste et il n'y a aucun... Personne ne viendra. On est d'accord. Personne ne viendra. Ces ordonnances-là sont conformes à la Constitution. Mais maintenant, vous savez, là où on ne parle pas, parce que vous parlez comme c'est le consénaliste qui parle, mais qu'est-ce qui est derrière ? Pourquoi une seule ordonnance qui nomme trois personnes fait jaser tout un parti politique ? C'est parce que la GECAMINE finançait quelques partis politiques. C'est ça ce que je suis en train de comprendre. C'est que la GECAMINE peut avoir financé des campagnes électorales. Mais la GECAMINE, c'est plusieurs millions de dollars. Et ce qui est malheureux, c'est quoi ? Parce que c'est de voir que le FCC va acheter un député du MLC qui est de la MOKA pour venir une motion. Alors que le peuple, le peuple aurait souhaité ça. Vous savez, la motion qui est arrivée à l'Assemblée nationale... On sait tous que ça venait du MLC. Ça venait du MLC et a très applaudi par le FCC. Il y avait un deal. Le MLC n'a jamais caché. Le MLC a voté pour Gentilly sans aucun problème. Cela n'a pas fait aucun problème. Mais, monsieur le professeur, revenons un peu sur la question. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter cette récréation ? Pourquoi Félix ne se prononce pas ? Pourquoi Félix n'expose pas tous ces gens qui sont contre l'État ? S'il est contre, finalement, s'il incarne le changement, pourquoi il ne le fait pas ? Bon, il est là pour 4 mois. Il en a pour 5 ans. Bon, peut-être, j'espère qu'il va le faire. Il n'en a plus 5 ans. Il a 4 hommes maintenant. Oui, mais c'est beaucoup. Parce que dans un mois, on peut vous faire trembler. Et dans 3 jours, les ordonnances, vous avez vu ce que ça fait ? C'est les ordonnances dans 3 jours. Mais là, il y a au-delà de cela. Donc, les ordonnances étaient régulières et conformes à la Constitution. Je l'ai dit, je le répète. Tous ceux qui ont un point de vue contente ne font pas du droit constitutionnel, c'est de la politologie. Parlons droit constitutionnel, ces ordonnances sont conformes à la Constitution. Motivées suivant la Constitution, prises sur proposition du Premier ministre, du gouvernement, contre-signées par le Premier ministre, et il y avait nécessité d'urgence, pas d'urgence dans les salles d'État du Conseil des ministres. sur le Conseil des ministres. Sur proposition du gouvernement. Un Conseil des ministres, c'est quoi ? C'est une réunion du gouvernement. Justement, il n'y en a pas. Non, non, mais ils ont été prises sur proposition du gouvernement. Et quand le gouvernement propose, ça signifie qu'il s'est réuni. Mais si c'est réuni, je ne veux pas exiger mon liste de présence. Que les gens comprennent, un Conseil des ministres, c'est une réunion de membres du gouvernement présidée par le chef de l'État, qui est différent d'un Conseil des cabinets. Et là, quand on est sur proposition du gouvernement, mais le Conseil des ministres est inclus. C'est implicide. On va aller plus loin, M. le professeur, pour terminer. Il y a eu un mort aujourd'hui. À Loubranchi, quelqu'un est mort aujourd'hui parce qu'un député du peu perdu aurait tiré sur un manifestant. Il est décédé. Alors, jusque à quand on assistera à ce bras défaire qui ne dit pas son nom ? Bon, ces députés-là, s'il a tiré, il doit être arrêté. En cas d'urgence, et le procureur général n'a pas à attendre de la levée d'immunité, on doit arrêter en matière de ces députés-là. Il y a eu outrage, on n'a pas arrêté personne. Et c'est quand il y aura mort qu'on l'a arrêté. On peut se rendre compte demain, il n'y a personne encore. Ah, si on ne le fait pas, voilà, c'est qu'il y a un problème avec cette justice. Cette justice qui n'agit pas. Il y a eu outrage, je vous ai dit, indépendance, ce n'est pas Félix, c'est ce qu'il dit. Le procureur général Kabangenoumi pouvait se saisir. Vous vous imaginez, mais l'honorable député Mouindo ou Zangui, il était arrêté. Exactement. Il était en prison pour outrage du temps de l'ancien régime. Pour outrage. Mais pourquoi c'est pas la qualité ? Les choses ont changé. Oui, mais... Il faut que le procureur s'en saisisse. C'est ça aussi, l'État de droit, il n'a pas à se plaindre. Et puis, là, c'est même le peuple. C'est le peuple qui a réagi. En fait, il réagit parce que c'est lui qu'on a outragué, c'est le représentant du peuple. C'est le symbole de l'unité nationale. C'est le président de la République. C'est celui qui a su la continuité de l'État. C'est pourquoi vous avez vu les gens dans la rue. Donc, celui qui a tiré doit être arrêté et transféré devant les couches des tribunaux. Mais non, il faut déplorer tous les actes de violence qui ont été commis. Les sièges du PPD saccagés, tous les actes de violence doivent être condamnés. Tous. D'où qu'ils viennent. D'où qu'ils viennent. Qu'ils viennent du cash, de l'UDPS, du PPD, tout ça. D'où qu'ils viennent. Mais je sais que dans beaucoup de cas, c'est beaucoup d'instruments. Beaucoup de gens ont été instrumentalisés. Celui qui a tiré à l'UDPS, ce n'est pas un député de l'UDPS, ni du cash. Vous me dites que c'est un député du PPD. Il semblerait que ça a été... Donc, ils ont la violence dans le sens parce que l'UDPS a travaillé sur la non-violence. Vous voyez, ceux qui ont la violence, ils tirent. Donc, ça, les actes de violence doivent être condamnés. Mais il y a un message qui est envoyé. Quel est le message ? C'est que la majorité ne se trouve pas dans les assemblées. La majorité n'est pas au palais du peuple. La majorité est dans le peuple. Ça doit donner une leçon au Parlement, aux assemblées provinciales qu'il ne faut pas blaguer avec les institutions de la République. La majorité s'arrête au palais du peuple. À la sortie, c'est le peuple lui-même. Et j'espère que s'ils ont des plans pour faire partir le président Félix Issa Kedi, voilà le message qui leur a été envoyé. Le peuple ne pardonnera pas. Le peuple ne tolérera pas. Déjà, il n'a pas toléré l'outrage qu'un député, un gars qui aime s'aventurer, qui aime se donner en vedette au niveau de l'Assemblée nationale. Il utilise n'importe quel mot en s'agissant du président de la République. Parce que non, c'est inacceptable, ça ne devra plus être répété, c'est intolérable. Très bien. On va terminer, monsieur le professeur, cette émission. La lettre de la Mouka, c'est avec ça qu'on termine. Martin Faillou tient des propos comme ceci, par exemple. Président Félix Tshisekedi, d'abord, monsieur Tshisekedi, comme il dit, monsieur Tshisekedi et monsieur Kabila ont assassiné l'État de droit. C'est ce qu'il dit. Et puis, il appelle à des manifestations, en tout cas, des grandes envergures. Aujourd'hui, vous avez vu les femmes descendues dans la rue. Demain, ça sera les hommes. L'autre, ça sera finalement les députés. Et à la fin, il signe pour la Mouka Martin Faillou. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, je ne sais pas. D'abord, je ne suis pas de la Mouka, mais je suis quand même surpris. Je suis surpris. Mais actuellement, le coordonnateur, c'est Moïse Katoumbi. Je suis surpris. Est-ce qu'il a donné mandat à monsieur Faillou ou bien monsieur Faillou qui voudrait ne pas se faire oublier en signant, en faisant des conférences ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un nouveau. Et puis, de quelle Mouka vous parlez ? Parce que Pierre Lombi demande, s'agissant justement de l'invalidation des députés de la Mouka, il demande au président de la République, Pierre Lombi, un grand acteur de la Mouka, il dit le président de la République doit nous rendre compte. Donc la Mouka, c'est la Mouka qui reconnaît le président de la République. Il faut l'opposition républicaine. Bon, il y a deux blocs aujourd'hui. Je ne sais pas. Le matin, le président de l'ESID, il parle au nom de qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas de là. Est-ce qu'il a reçu le mandat de Moïse Katoumbi ? Demandez. Parce qu'actuellement, d'après eux-mêmes, le coordonnateur, c'est Moïse Katoumbi. Et Moïse Katoumbi, il n'est pas empêché. À moins que vous puissiez me dire que c'était un coup d'État contre le coordonnateur de trois mois, Moïse Katoumbi. Parce que Moïse Katoumbi est là. Et il va être là bientôt à Goma. Et il va faire son safari. On lui refuse d'ailleurs d'atterrir à Goma. Non, il va être à Goma. Mais pourquoi on lui refuse d'atterrir ? Est-ce que c'est Kabila ? Je ne connais pas le dossier. Je sais tout simplement que je ne sais pas si l'avion a des problèmes. Mais s'il est dans un avion de Congo et Ruiz, il va arriver là-bas ? Il va lui aller avec son jet privé, personnel. Bon, Moïse finit par le faire. Je ne sais pas si son avion avait une panne. Je ne sais pas. Mais il n'est pas interdit. C'est pourquoi le président Félix Sisekedi avait tout fait pour qu'un passeport soit remis à Moïse Katoumbi. Pas son trésorier Salomon d'Escalier. Je ne sais pas ce qui se passe avec Salomon. Mais Moïse est libre de se promener. Vous savez, nous avons d'abord Moïse a signé la transition sans Kabila. Vous comprenez cela ? Exactement. Donc Moïse a sa place dans ce pays s'il doit faire l'opposition républicaine. Mais ce gouvernement a besoin d'une opposition républicaine. Parce que dans tous les cas, vous avez dans un état de droit démocratique, il faut une opposition. Mais alors une opposition, pas de la rue, pas de concerts, pas de klaxons. Mais une opposition véritablement démocratique et républicaine. Alors si c'est cette opposition-là que Moïse Katoumbi veut fermer, il est le bienvenu dans le pays. Parce que la démocratie, pour bien fonctionner, elle a besoin d'une opposition. Donc je ne sais pas de quel amour vous parlez. Je viens de vous donner le point de vue du moins ce que j'ai suivi de Pierre Lombi ou de Moïse Katoumbi. Mais je ne sais pas non plus si les leaders de l'amour ont donné mandat au président de l'ECD de se prononcer. Alors non, ça ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas attendre là. Alors monsieur le professeur, nous allons terminer. Donc prochainement, quand vous viendrez dans cette émission, vous trouverez deux grandes rubriques. Ma part des vérités et bien aussi face à la caméra, on en parlera. Aujourd'hui, on inaugure la face à la caméra avec vous. Monsieur le professeur, pouvez-vous regarder la caméra et nous dire véritablement si Kabila n'étire pas des ficelles, si Kabila n'aimait pas Félix Tchisekedi en mal de gestion ? Non mais d'abord, je ne veux pas entrer dans la tête, dans le cœur de monsieur Kabila. Non ! Et puis je ne dors pas chez lui. Et vous ne m'avez jamais vu à la ferme. Comment voulez-vous que je desserre les intentions de monsieur Kabila ? Tout ce qu'il faut dire à notre peuple congolais, c'est que ce régime qui a échoué, ce régime corrompu, qui a échoué, qui fait partie du passé, il ne va pas tolérer que notre régime puisse réussir là où il a échoué. C'est tout à fait normal. C'est dans la nature des choses. Et puis même dans leur coalition, mais le cash, même s'ils sont dans une coalition cash FCC, mais le FCC qui a échoué pendant 18 ans, il ne va pas tolérer. Ce ne sera pas facile que le FCC accepte la réussite du cash. Ça, il n'y en a même pas. Est-ce qu'il faut regarder ? Mais vos téléspectateurs le savent. Il n'y a pas inventé là-dessus. Ce qui est clair, c'est que chaque jour qui passe, je m'imagine, je suis même certain, le FCC a un laboratoire. Ils ont un laboratoire pendant 18 ans. Et je connais certains membres, je ne veux pas citer le nom, de ces laboratoires. Ils ont eu un laboratoire pour conserver le pouvoir pendant 18 ans. Ils ont eu un laboratoire qui a inventé tous ces AAA. Les partis politiques, donc. TPP, 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 TPP. Tout ce que vous entendez là, c'est un laboratoire qui l'a fabriqué. Mais pour vous imaginer ce dialogue de la cité de l'Union africaine, prenons tel opposant, débauchez les opposants. Vous prenez aujourd'hui Samy Badibanga. Demain, c'est le premier ministre de Chibala. L'autre jour, c'était d'abord Gizenga. C'était Jean-Pierre Bemba. C'était Mouzito. Tout ça, ça fait partie d'un laboratoire. Donc, ce laboratoire, là, fonctionne. À la fin, c'est Félix Sisekéry. Non, vous n'êtes pas d'accord. Non, on dit, comment ? On a aussi débauché Félix Sisekéry. il a voulu dire... Non, Félix Sisekéry est devenu le président de Joseph Kabila. Donc, tu vois, il y a un peu la bonne chose. Les autres, vous êtes le premier ministre. Félix Sisekéry est devenu le président de Joseph Kabila. Il n'a pas de problème pour cela. Et Joseph Kabila, vous l'avez vu, d'ailleurs, la présentation des serments, Joseph Kabila, qui va remettre, il dit, voilà, moi, je vais me reposer. Le nouveau président, je demande à tous les généraux, à tous les miens, de respecter le nouveau président. Je crois qu'il faut laisser M. Joseph Kabila tranquille. Il y a une vie après la présidence. Il doit en suivre. Merci beaucoup, M. le professionnel. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Encore, on vous appellera si jamais ça tourne mal, demain, ou si jamais ça tourne bien, demain, nous vous souhaitons le meilleur. Je voudrais vous dire combien les internautes sont contents. Et si le poste du ministère de justice était un poste à l'élection, en tout cas, rassurez-vous que vous serez élu premier ministre déjà, parce que vous l'avez été, et puis élu ministre de la justice. Il y a d'autres qui pensent que vous serez mieux à l'intérieur. Donc, merci beaucoup, M. le professeur. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Vous avez été vraiment nombreux à suivre cette émission. Le professeur est disponible. À tout moment, si vous avez encore beaucoup de questions posées, on va revenir avec le professeur. Et surtout, quand il y aura la sortie du gouvernement, on fera l'effort de prendre le professeur en premier pour qu'il nous donne un peu la longévité parce qu'il lui l'est dans les prophéties. Il va donner encore des prophéties pour voir si ce gouvernement réussira ou pas. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air des cieux. huzz. Je suis en train de vue de se laisser la peine de se passer Patron, vous êtes en train de le faire et que le shimba s'envole, on y aura des en train d'y aller. Le décor de travailler en train de se laisser avec unechède en tous cas. En tout cas, lui a des melanchées. C'est un truc là! Là-bas! On n'a pas l'arrangé là-bas. C'est un truc qui m'arrange. Vraiment. Qui s'amène là-bas. Et en plus, c'est un truc qui m'a promis partout. C'est un truc qui m'a promis partout. Tu m'as promis de la Suède, de la Paris, de la Niède, de la Bruxelles. Et puis, je me souviens toujours pour l'enlever. Dixons la Dynamique Comno! Doors avons avancé dans mes colos!